Avez-vous déjà pris le temps de regarder tout ce qui va bien pour vous ? De savourer toutes ces petites choses du quotidien que la plupart du temps vous considérez comme acquises plutôt que de focaliser votre attention sur tout ce qui va mal, sur tout ce qui vous plombe le moral ? Dans cette vidéo, je vais vous parler de psychologie positive et particulièrement du carnet de gratitude. Je vais vous expliquer d'où ça vient, pourquoi en faire un et comment le faire. Bonjour, je suis Karine d'Adaptiste Coaching. Si je vous demandais de me faire la liste de tout ce qui ne va pas pour vous, de tout ce qui ne tourne pas rond en ce moment, peut-être que la liste serait bien longue. Et si vous portiez votre attention, si nous mettions aujourd'hui un coup de projecteur sur à l'inverse tout ce qui va bien pour vous ? Je vous rassure tout de suite, je ne vais pas vous proposer de vous répéter comme un mantra « je vais bien, tout va bien, je vais bien, tout va bien » et de vous répéter ça en boucle. Non, j'ai plutôt envie de vous parler de psychologie positive et tout particulièrement du carnet de gratitude. La psychologie positive, c'est quoi ? La psychologie positive, elle a été fondée en 1998 par les docteurs Martin Seligman de l'Université de Pennsylvania aux Etats-Unis et Christopher Peterson de l'Université de Michigan. Cette approche s'intéresse surtout à la santé et au bien-être, à ce qui rend les humains résilients, heureux, optimistes plutôt qu'aux sources de psychopathologie. Leur hypothèse est qu'en étudiant pourquoi et comment certaines personnes surmontent mieux que d'autres les difficultés de la vie, il sera possible de trouver le moyen de développer ses qualités chez chacun d'entre nous. Pour savoir si la psychologie peut effectivement rendre les gens plus heureux, Martin Seligman a décomposé le bonheur en trois éléments mesurables. 1. Une vie agréable. C'est-à-dire une vie où vous ressentez autant d'émotions positives que possible. Conditions de vie, loisirs, liens sociaux… Mais cette condition ne suffit pas à un sentiment de bonheur durable. 2. Une vie engagée. Une vie engagée dans votre travail, dans votre famille, votre amour, vos loisirs… Mais aussi une vie pleine de sens. Une vie pleine de sens dans laquelle vous allez identifier vos points forts pour les mettre au service de quelque chose qui vous dépasse, de quelque chose qui vous transcende. La psychologie positive, elle invite à explorer comment mettre en œuvre ces trois axes dans votre vie et en particulier avec l'exercice de la gratitude. Quel est l'intérêt de la gratitude ? Martin Seligman nous dit que ceux qui cultivent la gratitude sont plus heureux que les autres. La gratitude entraîne également une baisse de l'anxiété, de la dépression. Et elle change également notre cerveau puisque lorsque nous passons nos pensées du négatif vers le positif, votre production de dopamine, de sérotonine et de cytocine, elles augmentent. Tous ces neurotransmetteurs contribuent au sentiment de proximité, de connexion, de bonheur qui accompagne la gratitude. Comment faire un carnet de gratitude ? Un exercice simple pour augmenter votre bien-être consiste à remplir un carnet de gratitude en y inscrivant tout ce que vous appréciez dans votre journée. Cultiver le sentiment de gratitude peut vous paraître difficile, peut-être même impossible en période de turbulences et d'épreuves. L'idée n'est pas de vous comparer à votre voisin pour vous rassurer vous-même. Le principe de la gratitude, c'est d'essayer de considérer comme des chances, des cadeaux, des privilèges, tout ce que vous considérez habituellement comme ordinaire et acquis. Quelles sont toutes vos habitudes vécues en mode pilote automatique ? Avoir un toit au-dessus de sa tête, faire un câlin à son enfant, faire des repas, avoir des amis, mais aussi recevoir l'appel d'un ami, signer un contrat qu'un client, faire une séance de sport. Martin Seligman, il vous propose de noter trois choses qui se sont bien passées chaque jour et de noter pourquoi elles se sont bien passées. Pourquoi réfléchir également à pourquoi elles se sont bien passées ? Et bien tout simplement pour vous immerger encore plus et pour ressentir encore plus les bienfaits de ces trois choses. Alors dites-moi dans les commentaires surtout si vous avez déjà testé ce carnet de gratitude et ce que vous en avez pensé. Alors ces trois choses bien sûr elles n'ont pas besoin d'être incroyables ni hors normes. Florence Servan-Schreiber nous parle elle de trois kiffs par jour et en fait un très bel exercice pour également animer vos dîners familiaux. Fixez-vous comme premier objectif de le faire pendant juste une semaine. Appréciez le résultat et vous aurez sûrement envie de le prolonger encore une semaine et peut-être une semaine et peut-être encore une autre semaine. Tentez d'essayer ? Alors c'est parti ! Cette semaine, démarrez votre carnet de gratitude. Notez tous les soirs trois choses qui se sont bien passées dans votre journée et pourquoi elles se sont bien passées. Et vous pourrez constater tout le bien que ça vous fait. Alors je vous souhaite vraiment une très belle expérimentation. Pour baisser votre anxiété avec d'autres ressources, je vous invite à prendre rendez-vous pour une session offerte. Et si vous avez aimé cette vidéo, surtout n'oubliez pas de la liker, commenter, partager. Merci et à bientôt. Sous-titrage ST' 501